Je ne sais pas si j'avais connu à l'AMJC, peut-être que ça aurait changé mon avenir, pourquoi pas. On m'a fait confiance et du coup j'ai gagné en autonomie, en responsabilité, en maturité, je peux même dire ça. Et puis en termes de savoir-être, finalement c'est un peu ça en fait. Vu qu'on nous fait confiance, on a plus confiance aussi en nous, parce qu'on se dit finalement ça fonctionne ce qu'on fait. Et puis ça donne foi en l'humanité, c'est un peu con de dire ça, mais tous les projets ils sont top, donc c'est des projets qui donnent envie de se dire bon bah je ne me lève pas pour rien ce matin. C'était quelqu'un de plutôt timide, donc déjà ça m'a permis déjà d'aller à la rencontre d'autres personnes qui étaient quand même différentes de celles qui gravitaient dans mon univers. Et c'est déjà énorme quand on a du mal à aller vers les autres. Elle peut permettre à des gens qui manquent de confiance en eux et qui ont besoin d'avoir des gens qui croient en eux. Ça leur apporte énormément, oui. Pour que les gens puissent se raccrocher à quelque chose quand tout va mal pour eux, quand ils n'ont plus beaucoup d'espoir et tout. Si on peut être ce dernier maillon et ce dernier espoir et qu'ils peuvent se raccrocher à nous et à ce qu'on fait, je pense que ça peut être une bonne chose. Oui, de sortir un peu de mon milieu habituel. Des choses que je n'ai peut-être pas ressenties à l'époque, mais en tout cas, ça m'a permis, la NJC et d'autres mouvements dans lesquels j'étais engagée à l'époque, ça m'a vraiment permis de prendre de l'assurance. Ça m'apporte beaucoup d'assurance en fait parce qu'on sent écouter et ça permet aussi de parler en grand groupe parce qu'avant, j'étais plutôt timide et en fait, ça permet d'affirmer ma position aussi. Donc, ça m'a apporté, plus ça, ces compétences professionnelles, ça m'aide beaucoup aussi de faire face à d'autres associations, par exemple à la mairie, proposer des projets concrets, pouvoir rencontrer des personnes qu'on pensait ne pas pouvoir être accessibles. Donc, par exemple, je pense à Monsieur le maire, je pense aussi à toutes les personnes préfées et pouvoir parler avec eux avec assurance parce qu'en fait, avec la NJC, j'ai pu construire des projets et savoir que ces projets étaient réels et pouvaient apporter quelque chose de vrai aux autres. Quand on discute avec tous les anciens qui sont passés par la NJC, ça ne vient pas directement. Ils vont d'abord parler des sorties qu'ils ont faites et tout ça. Mais dans ce qu'ils racontent, il y a quand même le développement de l'autonomie, la notion du collectif, les valeurs de solidarité. Ce qui a été positif pour moi, dans mon contact avec la NJC, le mouvement NJC, c'est le contact avec l'organisation collective. Qu'est-ce qu'une association, comment on s'implique, comment un jeune peut s'impliquer et découvrir qu'on est pas tout seul, mais qu'on est un ensemble et que c'est un apprentissage de la démocratie. Bien sûr que la reconnaissance que moi, personne n'a mangé, c'est quand je vois un ado qui a 19 ans, 20 ans qui réussit et que moi j'ai connu à 14 ans qui était en difficulté. Un endroit où on lui a dit, t'es capable, t'as des projets, on t'aide à les faire, on t'aide à les construire avec les autres, on t'aide à les mener au bout, on t'aide à réfléchir à d'autres projets. Parce que peut-être que celui-là, c'est le tiers, mais il y en a d'autres. Je pense que c'est ça qui arrive. C'est-à-dire, si ces jeunes, à un moment donné, ils ont croisé une NJC, un centre social, ils sont capables d'abord de se mettre dans un projet et ensuite de se valoriser aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada